Donc ça vous a plu ? Non, ça vous a plu ? Je ne dis pas que c'est un film UGC, ça vous a plu ? Alors qu'ils sont là pour vous, les ou non-espionnés, pendant toute la durée du film, à voir si ça rigole ou pas ? On verra avec eux si ça leur a... Donc on va commencer par le réalisateur, dialoguiste et scénariste, M. Philippe de Chauvet ! C'est la très jolie idée au différents temps ! Émilie Porte ! Nouvelle Jama ! Renéric Chauvet ! Est-ce que j'ai envie de quelqu'un ? Oui ! Bravo ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Bravo ! Applaudissements ... 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 Quel bonheur. Écoutez, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette tournée, moi et mes camarades, nous sommes tellement heureux et on n'est pas fatigués parce qu'on aime ce film à la folie. Ce film, c'est la richesse de la France. Ce film, c'est la mixité. Ce film, c'est la France qu'on aime. Oui, mes chers amis, la réussite de la France passera par vous et passera par remis. Oui, le 93 est dans la place. Les chers amis, les chers amis, quel bonheur. Alors, vous avez compris que ce film est une déclaration d'humour à la France. Vous savez, on vous entend, on rentre dans la salle, on entend les gens rire, on entend les gens vibrer et qu'il est bon de rire de tous et tous ensemble. Regardez-moi cette salle, cette mixité, et regardez-moi ces têtes improbables. Il y a des têtes improbables. Et oui, et pourtant, nous rions tous ensemble. Nous sommes acteurs dans le film, vous savez. Les acteurs, ils arrivent, ils lisent un scénario, on joue, on est dirigé, mais pour ça, il faut un chef d'orchestre. C'est Félix de Chocot ! Alors, ce n'est pas la première fois qu'on montre le film à Rony. Moi, je suis très content d'être de retour, parce qu'en fait, on a fait le projet test il y a 4 mois. Le film, pourquoi c'est le bruit ? C'est la dame en rouge, là, qui se cache. Sécurité ! Donc, je disais, en fait, quand vous faites un film, vous faites des projets de test, le film n'est pas encore fini, et vous ne savez pas trop si c'est à faire rire, si c'est trop long ou trop court. Et donc, on l'a montré à Rony pour la première fois, donc on est devenu très fébrile. Les gens viennent dans la salle, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir, ils donnent des notes, voilà. Ah, d'accord, c'est pour la belle. Ça s'est hyper bien passé, et grâce au public de Rony, j'ai rajouté 3 minutes dans le film. D'habitude, quand on fait le pro-lo-test, on coupe des choses, mais là, il y avait tellement de rires que j'ai rallongé le film. Donc, grâce à vous, en tout cas, ah, merci, je bosse. Non, en tout cas, je voulais me remercier, voilà. Merci, Philippe ! À ta papille ! À ta papille ! Je suis chaud, c'est bon. Je voulais aussi rendre homage à tous les acteurs du film. Voilà, moi, je suis ravi de ce casting. Donc là, je vais représenter rapidement les 6 acteurs qui sont là. Donc, Elodie Fontan, c'est son tout premier film. Elle a joué dans le film. Et, évidemment, qui suit le rôle de ses collègues, je l'ai découvert dans un film qui s'appelle « La clique de l'amour ». Elle joue aussi dans une série qui est très connue, qui s'appelle « Peps ». Voilà, alors, il y a du temps, bon, ben, j'ai vu plein de films. J'ai surtout vu son spectacle que j'ai adoré, qui s'appelle « La folie ». Alors, bien sûr, là. J'ai eu un coup de cœur, je ne sais pas si vous avez vu les Caïras, mais moi, dès que j'ai vu le film, j'ai tout de suite adoré. Alors, là, je l'ai découvert dans une pièce qui s'appelle « L'amour sur place a emporté » et le film va bientôt sortir aussi. Et, Kaccho, alors, Kaccho, c'était le seul acteur chinois. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, moi, je suis très touché parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois dans une salle de cinéma autant d'asiatiques. On est quatre. Il n'y a pas de quartier chinois ici à Rony ? Non ? Non ? Vous savez, ça fait huit semaines qu'on est sur les routes. On a fait la France d'en bas, la France d'en haut, la France du sang. Et c'est vrai qu'on a un attachement assez spécial à Rony parce que vous étiez, si vous voulez, les premiers testeurs. C'est vous qui avez accouché un peu du film. Vous ne savez pas du tout ce que ça allait donner. Et je paraphrase ce que dit Philippe, mais la première projection s'est faite à Rony. Donc on l'attendait, Rony. Pour nous, c'était vraiment le nom du bébé. Qu'est-ce qui va se passer ? Et le soir même, on avait les chiffres, on dit Rony, ils ont éclaté de rire, c'est de la folie, on peut y aller. Donc c'est fait grâce à vous, on a fait tout le tour de France. Oui. La bonne idée, et maintenant, nous retournons à la Rony parce que Rony est la vie d'un temps et un temps pour l'être comme ça. J'avais déjà été fou, j'ai oublié. Alors vous savez, à un moment donné, vous avez vu qu'on... Pourquoi vous ne prenez pas des photos un petit peu ? Vous devriez un peu, non ? Pourquoi ? Vous faites des photos, pourquoi de temps en temps ? Vous avez vu qu'on chante la Marseillaise à un moment donné ? Hein ? C'est quand même parce qu'il est devenu fou parce que Philippe, je le dis à mon réalisateur, je le fais mille fois. Sinon, vraiment, on fait les scènes plusieurs fois. Et Médieus Adol, il est devenu fou, à un moment donné, par Chantelle Marseillaise, comme si c'était toute la famille de Frédéric Chaud qui chantait Marseillaise. Hein ? Frédéric Chaud ! Tu t'imaginais que le père de Noum chante la Marseillaise. Un peu énervé. Alors, enfin, je l'avoir très quoi ? Le jour de la 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 la. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, ça c'est long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui ? Est-ce que c'est ironien ? Rires 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 Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui ? Je vous demande après. Pardon ? On va le mettre tout de suite. Le making of ? Une fois je t'y délai. Rires Mais vous savez c'est extrêmement rare quand même ce genre de questions qui fait que on a l'impression que vous êtes resté sur votre faim. Ça me rappelle des vagues souvenirs de ce que nous racontait Christian Clavier à l'époque où les visiteurs étaient sortis. Les gens restaient dans la salle. Les gens étaient heureux. Je vous assure, ça nous fait chaud au cœur. On attend mercredi avec impatience. Quand vous nous demandez les making of ou est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? Ou encore des questions qui posent une autre question. Est-ce qu'il va y avoir une suite ? Ça nous rassure. Ça nous porte et ça nous fait du bien. Et ça fait du bien, évidemment, en France. Alors, oui, maintenant je vous en prie. Vous avez déjà été du bien pendant toute cette soirée. On a vu quasiment chaque jour. Oui, oui, oui. En France, quand on a lieu, quelque soit la chaîne... Pas du tout. ... Vous savez, c'est important de jouer avec des acteurs qui nous donnent du répondant, avec Élodie Fontan, évidemment, mes beaux-frères dans le film, et les phares actrices qui ont la vis comique assez rare. Millicent. Ben, bonsoir ! Je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais vous raconter ? Vous avez des frouches. Ah, mais moi, je suis très heureuse ! Voilà ! J'ai pleuré ! Voilà ! C'est magnifique, c'est beau ! Millicent ! Ouais ! Et encore une fois, nous en vivons à la fin, et cette semaine est la dernière semaine. Aujourd'hui, c'est la dernière projection du week-end. Nous attendons lundi et mardi. Mercredi, ton bébé va sortir, et ce sera le nôtre, et ce sera celui de la France. Merci à vous ! 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 Merci à vous !